Toujours dans le but de vous laisser un souvenir et parler, montrer de sujets sur le sport, là il s'agit de cyclisme avec un passionné talentueux et puissant, je suis avec Alain Neuru, j'ai eu envie de mieux le connaître et vous faire découvrir sa relation avec le cyclisme. Salut Alain, bonjour, merci à toi de venir jusqu'ici pour l'interview. Alors du coup, moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans, au club de Chenille justement, parce que mon grand-père y était au sein du club, avec un ami à lui, Jacques Cavalier, du coup en fait, très jeune, j'ai été diagnostiqué hyperactif, très hyperactif même, donc il a fallu me trouver un sport et du coup, mon grand-père paternel qui était dans le club de l'Occioni, il m'a fait essayer, j'ai pris goût et puis bah, j'ai re-signé chaque année depuis 15 ans. Comment il s'appelle ton grand-père ? Il s'appelle Joël de Marly. Ok, donc c'est lui qui t'a premièrement initié, on va dire, qui t'a donné envie ? C'est ça, oui, il m'a payé ma première licence et puis ouais, c'est lui qui, dès l'école de cyclisme, m'a appris à faire les jeux et puis bah, les premiers entraînements avec lui. Justement, l'école de cyclisme, tu en as pratiqué, donc avec les obstacles, des choses comme ça ? C'est ça, c'est ça, les obstacles, bah, les prises de bidons par terre, alors ça me sert, parce que, bah, pour la petite anecdote, une fois sur une course, il y a deux ans, j'ai réussi à ramasser un gel énergétique par terre qui m'a servi pendant la course. Donc, en plein milieu du peloton, ça va, ça me sert, l'école de vélo, ça me sert. Bravo, t'es un accrobat ! D'accord, après, comment ça évolue ? Après Choni, t'étais en quelle catégorie et quelle était la direction que t'as prise ? Ouais, alors, en gros, je suis resté à Choni de Poussin 1 jusqu'à Minime. Donc, après mes deux années de Minime, j'ai été à, comment dire, à Pinon, à Nisier-le-Château, sous la direction, bah, de Dimitri Cornet et Jean-Yves Touboulic. Donc, pareil, qui m'ont vraiment accompagné mes deux années de Minime. Et ensuite, après Minime, j'ai été intégré dans le centre de formation du Vélo Club Amateur de Saint-Quentin, avec Jean-Baptiste Campoverde en tant que président et Constantiebo, qui s'occupait, nous, vraiment, en tant qu'entraîneur dans le centre de formation. Donc, après, dans la suite logique, dans ma, mon année de seconde, j'ai intégré vraiment le sport-études de Saint-Quentin. J'y suis resté toute mon année de seconde. Après, mon année, du coup, de junior, enfin, mes deux années de junior, ma première année, j'étais à Vigneuf-Saint-Germain 60N, parce que le centre de formation, disons que ça n'allait plus trop, ça a un petit peu fermé, on va dire. Donc, après, j'ai été du côté de Jean-Marc Orsi et puis Christophe Eloa, accompagné de Ludovic Macio. Et ensuite, en junior 2, donc en 2020, j'ai intégré l'Olympique Cycliste du Val-d'Oise, où j'ai pu récupérer Paul Sevin, du coup. Et après, voilà, c'était une grande histoire d'amour pendant trois ans que je viens de quitter durant l'intersaison 2023-2024. Ok, justement, en parlant de l'OCVO, avec le club avec lequel tu es parti au Tour de Guyane, quelle était-ce mes belles expériences ? Ouais, ça a été vraiment super, parce que j'ai découvert le Tour de Guyane en 2022. Pour moi, c'était mon premier voyage en avion. Je n'avais jamais voyagé, même en vacances avec mes parents ou pas, on n'a jamais eu l'occasion de partir en vacances. Donc, c'était la première fois que je prenais l'avion, donc j'avais un peu la trouille, on va dire. Mais non, ça a été cool avec Hervé François, le président du club, et puis Joël Chala qui est un peu, on va dire, le tonton aujourd'hui. Donc, c'était vraiment cool. C'était l'esprit très famille, mais en même temps très compétition pour essayer de gagner le Tour de Guyane. Justement, tu as gagné une étape et tu as fait de nombreux, on va dire, de nombreux top 5. Ouais, disons que la première année où j'y suis allé, alors je gagnais la plus longue en étant le bébé du Tour, donc c'était vraiment l'étape qu'il fallait gagner. En plus, sur les terres de mon directeur sportif, Joël Chala, donc c'était vraiment celle qu'il fallait gagner. Un beau cadeau. Ouais, c'est ça, c'était vraiment celle qu'il fallait, le jour de l'anniversaire de mon père. Donc, tous les astres étaient alignés pour que je la gagne. Donc, les gars, ils avaient fait un super taf pour moi ce jour-là, donc il fallait que je gagne. Je n'avais pas le droit de perdre. Justement, tu as gagné dans quel type de victoire, on va dire ? C'était une arrivée massive au sprint. On avait roulé pratiquement toute la journée, il y avait une échappée devant, on les a rattrapés dans les 10 derniers bornes. C'est arrivé massif et puis, ça s'est fait comme ça, l'arrivée. Donc, je comprends que tu es un sprinter. Ouais, disons que j'aime frotter, j'aime la vitesse, j'aime le sprint, donc tout ça réuni fait que mes qualités premières sont le sprint. D'accord. Et sinon, comment tu te comportes ? Généralement, le sprinter, pas forcément un bon rouleur, mais parfois, c'est le cas. Ça, ouais, ça va. J'ai fait des progrès. Au début, on va dire, il est contre la mante. Bon, je vais y aller sans apprehension. Aujourd'hui, j'appréhende un petit peu plus, je suis plus concentré sur la discipline. Et on voit sur le Tour de Gun 2023, le premier contre un monde, je fais quatrième. Donc, ouais, j'ai vraiment bien progressé. Et puis, maintenant, j'espère jouer. On va dire que ma place, je me suis situé entre, j'irais, 15 et 25. Donc, j'espère jouer ces rôles-là jusqu'à un petit moment encore dans ma vie, quoi. Ah, bien sûr, tu es jeune. T'as quel âge, t'as quel âge ? Je vais avoir 21 ans dans quelques jours. Des études en alternance au rayon cycle d'Intersport de Saint-Quentin lui permettent de vivre plus longtemps dans la journée sa relation avec le cyclisme. C'est ça, ouais. Je suis en alternance en BTS-MCO, avec une école qui est basée sur Paris, mais auquel tous les cours se font en visio. Donc, chez moi, dans mon domicile. Donc, ça, c'est vraiment top. Ça permet d'échanger avec les profs par mail ou même sur la plateforme de Studency. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je peux facilement alterner les entraînements et justement les cours. C'est-à-dire que là, j'ai juste à me changer et je pars rouler. Alors que si j'étais en présentiel dans un établissement scolaire, le temps de route pour rentrer chez moi, me changer et partir, je perds facile une heure, quoi. Donc, là, c'est vraiment top. En 5 minutes, je suis changé et puis je pars rouler. Donc, je suis en alternance avec Intersport 51 Fayet. Sur les deux petites villes. Donc, ouais, c'est vraiment top. Ça fait deux ans que j'y suis. Je me sens comme à la maison. Donc, l'équipe cycle est vraiment top. Donc, je remercie vraiment mon directeur, mon responsable de me permettre, on va dire, de faire mon double projet sportif et professionnel assez facilement. On va dire qu'il m'arrange vraiment beaucoup pour que je puisse partir sur les compétitions. Je t'en prie. Ça vaut-il ? Salut, Alain. Comment tu vois ? Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, là, t'as la partie vestiaire homme où là, on arrive, on se rejoint tous ici le matin pour changer. Donc, quand j'arrivais en vélo-taf, tu vois, je me mettais juste derrière toi avec mon vélo. Puis, la douche, elle est juste derrière. Donc, là, t'arrives ici, tu te changes. Ça, c'est mon casier. Cette saison, le jeune sprinter est descendu plus dans le sud, du côté de Lyon, dans sa nouvelle équipe. Alors, c'est surtout que moi, j'aime le soleil. Je voulais descendre, enfin, quitter mon nord de la France parce que la mauvaise météo, la pluie, je commençais vraiment à en avoir marre. Donc, je voulais vraiment trouver du soleil. Et en fait, ça fait trois ans, enfin, quatre ans maintenant que je connais le directeur sportif d'Isatis de Keninck. Donc, ce qui est joué, comment dire, Fabrice Pécou. Et donc, en fait, ça fait déjà deux saisons qu'ils m'appellent. Donc, j'avais refusé le premier intersaison parce que j'avais encore mes études ici. Donc, je ne voulais pas déménager pendant que j'étais en études. Donc, maintenant que mes études se terminent fin août, je vais pouvoir déménager du côté de Lyon pour justement me rapprocher du siège du club et puis faire plus de courses avec les coéquipiers. Parce que bon, là, je viens d'aller une semaine dans le sud justement pour courir avec eux sur les boucles de Jovar. le Grand Prix de Aix-en-Provence et le Grand Prix de Plus Loubier. Mais bon, ça coûte de l'argent et je ne pourrais pas faire les allers-retours chaque semaine finalement. Donc, à partir de fin août, début septembre, normalement, je déménage pour intégrer vraiment la région lyonnaise et puis pouvoir courir avec eux tous les week-ends. Quand on se rapproche de Lyon, on s'approche des massifs, donc des côtes, plutôt des cols même. Comment tu te comportes en col ? Tu rebutes ? Ouais, alors, on pourrait dire que du coup, qu'est-ce qu'un sprinter fout là-bas ? C'est exactement la question que je me suis posé, mais avec mes parents, mes dirigeants, mes entraîneurs, on a discuté et on s'est dit qu'il fallait que je me donne des difficultés pour pouvoir être plus fort à l'avenir et pourquoi pas essayer d'intégrer un meilleur niveau. Donc, il faut que j'arrive à passer les cols. Alors, on a vu au boucle du Ovar que je pouvais passer 2-3 cols, on va dire d'affilée si je puis dire, mais après, à l'heure actuelle, je suis trop lourd, on va dire, pour passer les cols avec les meilleurs. Mais justement, j'espère progresser, quitte à être un peu moins sprinter pour mieux passer les cols, mais avoir toujours ma petite pointe de vitesse pour essayer de la jouer au sprint quand même. J'oublie pas le sprint, mon premier amour. Ouais, alors, l'hiver, c'est vrai qu'il y a 2-3 petits excès histoire de fêter, on va dire, la coupure. Mais une fois que la coupure, elle est finie, par contre, là, on retourne dans ce qui est assez carré. Après, en termes de massage, j'ai le pistolet de massage, j'ai l'huile essentielle et tout ça. Plusieurs de mes copines, on va dire, me massent quand je suis en couple, si je puis dire. Mais après, sinon, au sein du club, on a des masseurs qui sont là pour ça, pour nous masser correctement. Donc, ouais, c'est essentiel. Et si je puis dire, dans un entraînement sain, la diététique et le massage font partie vraiment du plan d'entraînement. Et s'il n'y a pas ça, disons que c'est plus compliqué de performer à haut niveau sans la bonne récupération et une bonne diététique, justement, pour être en forme chaque jour. Alors, ok. Et bien entendu, tu me parles de ton entraîneur, donc il t'envoie un programme d'entraînement, c'est ça ? C'est ça, ouais. On discute beaucoup par téléphone, par message, nos ressentis aussi, parce qu'il m'écoute aussi sur mes ressentis. Donc, ouais, en gros, c'est des plans d'entraînement que je suis et qu'ensuite, je retransmets sur différentes plateformes afin, par exemple, qu'il analyse tout ça et qu'on en parle ensemble. Parce que j'aime bien, pas juste balancer des chiffres, mais pouvoir les interpréter, les comprendre, savoir ce que je fais et à quoi ça sert ce que je fais pour l'avenir. Donc, en gros, on a la partie route, gravel. Donc là, on a tous les Nakamura, les Ridley, sur toute cette partie-là. Donc après, on a toute la paire de chaussures, tout le textile. Donc après, là, on a toute la partie city, hors assistance électrique et la fin du gravel et gravel électrique. Donc après, la partie VTT de la marque Sun. Donc là, on a tous les plus grosses gammes, les Sun Prime. Après, on a les Sun Tox. Puis là, le début Nakamura avec le dernier cube tout suspendu qui nous reste. Après, la gamme Nakamura. La fin du textile, du coup, derrière moi. Textile, on va dire, été, homme-femme. Cuisse arrêtée, homme-femme. Tout ce qui est à faire de pluie, sur chaussures, coup de vent, tout ça, tout ce qui est ici. Après, ici, on passe du côté, on va dire, du pôle loisir. Bon, là, on a des VTT qui sont plus pour les adolescents. Donc, tu as tous les VTT Nakamura qui est ici. Donc là, en gros, on a tout le pôle loisir de la marque Nakamura. Là, on a tout ce qui est vraiment VTT d'entrée de gamme jusqu'à un petit peu plus haut de gamme. Et là, on a les dernières nouveautés de chez Nakamura. Donc les Summit 920 LTD qui sont tous ici de différentes couleurs. Ouais, bah alors, en gros, dans l'équipe, Isatis, je suis le seul qui puisse gagner au sprint sur un sprint massif ou quoi. Mes coéquipiers sont soit des gros rouleurs mais n'ont pas une bonne giclette, soit des gros grimpeurs. Enfin, gros dans le sens performant, bien sûr. Soit des vraiment bons grimpeurs. Et donc, en fait, en termes de frotte, de sprint ou quoi, ils sont un peu plus illimités que moi qui suis plutôt l'inverse d'eux. Mais ouais, du coup, c'est ça qui m'a plu dans le sens où, en fait, si j'avais choisi un club par ici, peut-être que j'aurais été trois, voire quatrième couteau de sprint. Et en fait, c'est ça qui m'aurait peut-être déplu dans le sens où j'aime frotter jusqu'à l'arrivée. Donc, si j'aurais dû m'écarter à trois bornes parce que j'aurais été une étage d'une fusée pour un sprint, est-ce que ça m'aurait plu sur du long terme ? Je ne suis pas sûr. Donc là, au moins, je sais que je suis le seul et que je peux compter sur mes coéquipiers dans les moments où ça ne va pas et dans les arrivées massives pour jouer ma carte. Même si, quand c'est vraiment de... Comment dire ? Le fait de se replacer avant un col, je serais vraiment donner un coup de main pour eux, pour les replacer avant un col. Paul Sevin travaille aussi un peu pour toi. C'est un rouleur avant toi. Oui, c'est ça. L'étape en Guyane, justement, en fait, alors pour la petite histoire, cette étape-là faisait 160 bornes. En fait, au kilomètre 100, je suis à côté de Paul parce que j'avais pour rôle d'aller lui chercher du bidon ou quoi que ce soit. Paul Sevin. Paul Sevin. Donc, en gros, mon rôle, c'était ça sur cette étape-là. De base, ce n'était pas du tout prévu qu'on arrive au sprint, mais vraiment pas du tout. Et en fait, au kilomètre 100, il me dit, les chapelles avaient 4 minutes et il y avait Nubule qui était devant, qui était 3 ou 4ème en général et il y avait Dylan Will qui allait prendre le maillot jaune. Et donc, en fait, Paul, on devait défendre sa deuxième place. Et donc, en fait, au kilomètre 100, il me dit, ouais, il faudra rouler. Sauf que j'étais le seul à côté de lui. Donc, c'est moi qui me suis mis à la planche pour réduire l'écart. En fait, en 10-15 bornes, j'ai réduit 2 minutes. Donc là, après, c'était nickel. Et puis ensuite, j'étais à la voiture tu prends les bidons et puis après, tu restes tranquille. Donc, en fait, je suis resté tranquille et ensuite, Johan Bécaud a été à la voiture, un autre coéquipier, et Joël lui a dit, on fait tout pour aller à nos sprints. Et donc, en fait, quand il est revenu, Johan m'a dit, tu ne bouges pas d'ici, ça arrive au sprint. Et puis, en fait, Paul, Thomas, Demané, Johan Bécaud, ils se sont mis à la planche et puis avec Antoine Therrier pour justement que ça arrive. Ce sont de bons rouleurs en plus. Ouais, ouais, c'est vraiment de bons rouleurs. Thomas, ouais, il a gagné une course ici en partant à 25 bornes de l'arrivée. Il a gagné une course dans l'Oise, pareil, en partant à 20 bornes. Donc, ouais, c'est vraiment de gros rouleurs. Antoine Therrier, pareil. C'est kiff-kiff avec Paul Sevin en termes de gros rouleurs. Puis, ben, Paul, une fois qu'il est devant, ça en fait. Donc, ouais, non, c'était vraiment cool. Et comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas le droit de perdre. C'est-à-dire que quand on voit un train jaune et noir, je n'avais pas le droit de perdre. Donc, voilà. Excellent. Ouais, non, c'était une belle anecdote, on va dire, pour résumer Paul Sevin dans sa splendeur. Tout le début du pôle électrique. Ça vous dérange, monsieur, d'être filmé ou pas ? Non, du tout. Non, ça vous dérange pas ? Non, 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 non. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, là, on a toute la partie électrique, donc le début du pôle électrique. Voilà, on a tous les VTT, différentes gammes, placées du moins haut de gamme au plus haut des plus vélos de ville. Pareil, assistance électrique, moteur au niveau du pédalé. Peut-être que je vais la sortir, monsieur ? Ça va aller, je vous en prie. De puissance. Donc, vous changez tous les modes d'ici. Donc là, en gros, là, vous êtes en mode off, donc c'est un mode traditionnel, tout simplement. Le mode éco, ça va être le mode qui va consommer le moins d'énergie au niveau de la batterie. Là, le mode sport, c'est celui qui va vraiment donner un coup de peps pour ensuite se calmer. Donc, vous avez une garantie de deux ans, batterie, moteur et des pièces hors d'usure. Donc, ce qu'on prend pièces hors d'usure, ce serait les roues, tout ce qui est les connectiques, tout ce qui est guidon, potence. Vous avez même le pédal qui rentre dans les deux ondes garanties. Donc, pareil. Alors, moi, ce que je conseille au client, au niveau des vélos essentiels électriques, ne pas le laisser endormi longtemps. C'est-à-dire que l'hiver, on s'en sert un peu moins. Mettez la batterie sous tension, on va dire, tous les semaines, semaine et demie, histoire justement qu'elle ne s'endorme pas. Donc, on tient, je dirais, voir si pour faire une purge, là, vous serez normalement, la purge elle est très bonne. Si vous commencez à avoir la poignée qui commence à toucher vraiment votre poignée de guidon, il faut faire une purge. Ça, en gros, c'est le récepteur pour le compteur. Possibilité de pouvoir l'essayer. Vous voulez l'essayer sur le parking ? Oui. Là, il fait beau. Oui, oui. On va juste aller au niveau de mes collègues. D'accord. Moi, j'ai juste besoin d'un permis de conduire et ensuite, j'ai un mec collègue qui fasse la poignée sur ce site sur l'arrière. On va l'essayer quand même si ça vous donne en dessous. On va vérifier tous les serrages et puis ensuite, je vous laisserai aller essayer dehors, il n'y a pas de souci. pour vous gérer. Donc, voilà. Allez, je vais essayer. Si vous voulez, mettez-vous là ici. Oui. Il y a moins de véhicules qui passent. Voilà, je vous en prie. Quel vélo tu roules ? Alors là, en gros, le Ridley Noah, c'est mon vélo de perso. C'est celui que j'ai maintenant depuis un an. C'est en gros, j'ai cassé mon ancien vélo et le magasin auquel je travaille m'a fourni celui-ci. Donc, j'ai pu l'utiliser pendant bientôt un an. Et là, depuis la semaine dernière, j'ai reçu mon Colnago V3 de la part d'Isatis donc du magasin Culture Vélo à Lyon. Donc, c'est nos vélos de service pour la saison 2024. Donc, pareil, c'est un bon petit vélo et je sens que je vais me faire plaisir. Ouais, non, genre, j'aime bien les jantes hautes. J'ai des Visions qui sont en 55, des Mavic en 65. Alors, par contre, j'ai pu faire le test dans le Ovar sur les boucles du Ovar. Bon, si je déménage à Lyon, je vais les revendre. Les 65, parce qu'ils ne me serviront à rien, il faut être clair. Mais ouais, j'aime le bruit qu'ils font, le ressenti sur les relances à haute vitesse. À 40 km heure, c'est vraiment des purs jouets. Donc, je me fais vraiment plaisir dessus. Et pareil, les 55, c'est vraiment un bon terrain de jeu aussi. Si ça monte un petit peu, ça fait vraiment l'affaire. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai que des jantes hautes, sauf la paire du club qu'on a eue avec le vélo où c'est des basses. Ça va aller très bien pour l'entraînement, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être faire pareil Roubaix Challenge avec, donc avec des fulcrums. Donc, ça va être top à l'œil. Bien que le rêve d'être un jour au plus haut niveau mondial, il analyse son âge mettant en rapport avec la précocité des jeunes dans le monde professionnel. Ouais, alors quand le rêve... Le rêve, parce que ça part comme ça déjà. Ouais, c'est un rêve, alors peut-être pas depuis enfant, parce que pour moi, le vélo, c'était vraiment un jouet. Je finissais deuxième, troisième, bon, je m'amusais avec les copains sur le vélo, on va dire. Mais depuis, on va dire junior, j'ai ça dans le coin de ma tête où je me dis, toutes les portes sont ouvertes, s'il y a moyen, je dis oui tout de suite. Mais à bientôt 21 ans, je me dis qu'il y a des gens à 18, 19 ans qui passent pro. Je ne me dis pas que je suis dans le déclin, mais c'est de plus en plus dur. Aujourd'hui, les équipes professionnelles vont chercher de plus en plus jeunes. On voit la FDJ qui va même chercher sur le trophée Madjo en catégorie KD. Donc, 21 ans, il faut vraiment une très grosse saison 2024, 2025, on va dire, pour espérer encore passer le cap au niveau professionnel. Vraie soeur ? Oui, j'ai un grand frère qui s'appelle Ethan. Moi, je suis le second de la fratrie. J'ai une petite soeur qui s'appelle Ilan. Un autre petit frère qui s'appelle Evan et un dernier qui s'appelle Logan. D'accord. Et ils font tous du sport ou vous êtes seuls ? Alors, maintenant, je suis le seul. Avant, on était trois, mon grand frère et mon premier petit frère qui faisaient du vélo également, mais ils ont arrêté un derrière l'autre. Donc, maintenant, je suis tout seul à pratiquer du cyclisme. Ah non, messieurs, il faut reprendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, mon petit frère, il fait de la boxe avec ma soeur. Ah, il fait du sport ? Ils viennent de commencer. Oui, ils font du sport. Ils viennent de commencer. Mon grand frère, il voit la salle de sport. Il s'entretient bien, mais pas en compétition pure. Et tu as l'air assez grand ? Tu mesures combien alors ? Le mètre 80. Ah oui ? Le fameux mètre 80 que tous les mecs disent. Mais pour ma part, c'est vrai. C'est mesuré par le médecin sportif. C'est ça. Je suis pile-poil au niveau des tailles de vélo. Ni trop bas, ni trop haut. C'est parfait. Et quel est ton poids de forme ? Alors, le poids de forme, du moins sur le dernier Tour de Gun, j'étais à 67,5. Donc, c'est vraiment, on va dire, le poids où je me sens vraiment bien. Je suis le plus léger possible, on va dire, sur ma corpulence également. Et là où je suis, en termes de rapport qualité et puissance, enfin, rapport poids-puissance, pardon. C'est vraiment là où le poids idéal. Trop bas, je perdrais en, enfin, je serais plus fatigué et puis en même plus faible. Et trop haut, beaucoup trop lourd. Tout simplement. Donc, 67,5, on va dire, c'est vraiment le parfait. Voilà. Voilà.